Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue à la Revue de presse. La Commission électorale nationale autonome a exprimé cette semaine aux organisations de la société civile ses attentes pour un succès éclatant des élections législatives de janvier prochain. Ce fut au cours des rencontres successives qu'elle a organisé cette semaine qui s'achève avec d'abord les partis politiques, ensuite les institutions et enfin les OSC. Bref, tous les acteurs impliqués dans le processus électoral rapportent l'autre vision et le journal en profite pour mentionner les amalgames à éviter entre les attributions de la direction générale des élections et celles du conseil électoral. Car c'est vite fait que des langues fielleuses commencent à répandre des sornettes. Au cours de la rencontre spécifique avec les institutions, le gouvernement du Bénin a pris des engagements, rapporte la Couronne avec en illustration la photo du ministre Alassane Seydoux qui veut des élections exemplaires. Tous donc à la tâche pour des élections législatives réussies pour un parlement plus jamais monocolore. En petit rêvé, c'est permis. Mais là ne s'arrête pas la bonne nouvelle. Florentin Chaou, l'ancien édile du 10e arrondissement de Cotonou, aujourd'hui sociétaire au Parlement de l'Union Progressiste Renouveau, est porteur d'une autre. Il est d'ailleurs promoteur d'un nouveau produit. De l'ANIP, l'Agence Nationale d'Identification des Personnes. Il s'agit en effet du CNPI. Le certificat du numéro personnel d'identification, dont il a vanté les mérites jeudi. L'information est relayée par les journaux. Le CNPI est à zéro franc CFA et a une durée de vie illimitée, rapporte l'affiche du jour. Florentin Chaou remercie le chef de l'État pour cette aubaine dont doivent se saisir tous les Béninois, relève le coopérant de ses propos. Florentin Chaou souligne le Graal du CNPI, en retient plutôt le Béninois libéré, visiblement heureux dans ce rôle. Pendant ce temps, les fausses chorées pour un Bénin émergent, eux, nettoient leur écurie d'ogéesse. Le parti enlève toute reconnaissance à ses membres élus à divers postes, mais démissionnaires du parti. La décision a intéressé le journal Le Matinal au point qu'il y a consacré tout un dossier. Flou autour du départ de Zinatou Al-Asie, maire de la commune de Conny, à lire aussi dans ce journal les réactions de certains élus et du préfet de la Liborie. Et pour venir, le journal vous dit ce que prévoit la loi en cette matière. Le président Patrice Talon est en visite de travail aux Pays-Bas depuis le début de la semaine écoulée. Et soleil levant en rapporte déjà les retombées salvatrices à ses lecteurs. Il parle spécifiquement d'un projet d'alimentation en eau potable pour six localités béninoises. Le journal La Couronne parle plutôt d'un gain de plus de 180 millions d'euros, soit plusieurs milliards de fonds CFA issus de trois accords que le président de la République, Patrice Talon, a déjà signés avec des partenaires néerlandais. Retour sur la législative de 2023 avec cette question pour le moins curieuse de Matin Libre. Que feront Yaï et Soglo, ses deux prédécesseurs du président Patrice Talon, eux qui ont toujours une très grande prise sur les grands événements politiques du Bénin, ont curieusement donné leur langue au chat. Depuis un moment après leur respective rencontre avec leur petit phare un peu trop turbulent à leur goût, chacun s'en est allé, qui a son check-up annuel de santé, qui a son nobis favorite. Réglez la crise guinéenne, puis plus rien. La gueule tendue finira par dire quelque chose. Finissons cette revue par cette bonne nouvelle pour les Béninois. L'assurance maladie obligatoire sera enfin une réalité, et ceci dès janvier prochain, assure le journal Le Routier. Les bienheureux députés béninois viennent enfin de donner leur bienheureux quittus. Fin de cette revue de presse. Peggy Ludovic Dagois, rendez-vous dimanche prochain.